Musique Ils sont belles hein ? Le président au champ Ah il y a des bisous encore là Bienvenue à Raphaël au Masson Et le président à la ville Deux images de l'agriculture mais une seule vision Celle d'un paysan du Vendômois qui arpente depuis 30 ans Les couloirs des chambres d'agriculture D'abord dans son département de Loire-et-Cher Puis depuis le 15 mars dernier A la tête de la chambre d'agriculture Centre Val-de-Loire Quand la FRSEA m'a proposé D'être candidat à la présidence de la chambre régionale J'ai réfléchi longtemps Parce que quand on est à la région ou au national On n'est plus sur le terrain Et ça c'est un danger Et ça ça me faisait peur Ça je me suis mis ça dans la tête Par rapport à la région j'ai demandé à chaque département Qui m'invite sur une demi-journée Pour aller sur une exploitation Pour que je fasse vraiment du terrain Je connais le département du Loire-et-Cher Pour que je connaisse aussi un peu plus les autres départements Garder le contact avec le terrain Par le biais des chambres d'agriculture départementales C'est bien l'essentiel du travail d'un président de chambre régionale Cédric avec Jean-Marie pour le 45 Une chambre d'agriculture centre Val-de-Loire Qui compte une quarantaine de salariés Et un budget de 9 millions d'euros Mais près de 4 millions de subventions publiques Sont simplement en transit dans la casse régionale Avant d'être reversés aux chambres départementales L'échelon régional coordonne les actions de tous Et veille à l'accompagnement de chacun Dans une région où l'agriculture est loin d'être uniforme L'élevage est en couronne On a les céréales au milieu On a une zone céréalière qui peut irriguer Avec une zone filtrante qui est correcte On a aussi une grosse zone intermédiaire Avec des terres fragiles Qui débordent sur les départements du sud Qui partent dans le Loire-et-Cher Et puis qui descendent dans le sud Et puis on a la grande Sologne Tout ce qui est de Sologne Qui est sur 3 départements C'est vrai que c'est disparate Mais les gens parlent ensemble C'est le grand chantier de Philippe Noyau Pour ce mandat de président régional Qui va durer 6 ans Trouver des consensus du nord au sud de la région Entre des éleveurs et des céréaliers Des producteurs bio Et des défenseurs d'une utilisation raisonnée des pesticides Bref, un sacré boulot en perspective